J'ai choisi cette période de l'existence, l'adolescence, parce que c'est le moment charnière où des enjeux essentiels sont en cause. En fait, je trouve que c'est un moment tout à fait intéressant pour permettre l'expérience de la psychanalyse parce qu'il y a la difficulté de s'arracher à l'enfance et il y a l'angoisse de l'avenir. Et dans ce moment de transition, il y a des choix à faire qui sont difficiles, incertains, où l'adolescent éprouve pour la première fois de son existence une grande solitude et où le risque est grand que toutes sortes de dérives l'empêchent de faire des choix qui soient vraiment conformes à son désir. Et souvent, on dit que la psychanalyse n'est pas faite pour les adolescents parce que ce n'est pas une période où on veut s'arrêter aux choses. Il y a une sorte d'envie pressante de faire des expériences, de dériver justement, d'aller de ci, de là. Et c'est difficile de se recentrer et de prendre le temps de parler de ce qui fait souffrir, de ce qui inquiète. Et pourtant, je trouve que c'est merveilleux quand un adolescent peut faire cette expérience de la psychanalyse parce que, au lieu de risquer d'aller dans des impasses, de faire des choix qui ne correspondraient pas à son désir, il y a cette possibilité de se centrer sur vraiment ce qui l'intéresse, sur ses goûts, sur ses idéaux, sur ce qu'il a envie de promouvoir comme valeur dans son existence, de s'y arrêter, d'y réfléchir et de découvrir comment mettre en œuvre ce qui serait vraiment le plus précieux pour lui. Qu'est-ce qu'on apprend de l'adolescence avec la psychanalyse ? On apprend évidemment beaucoup de choses. On apprend surtout que derrière l'adolescence, il y a un sujet qui est en formation, qui est en devenir, qui a encore toutes les chances devant lui, qui n'a pas encore pris en responsabilité son existence et qui va pouvoir, grâce à l'impétuosité de son âge, grâce à tous les désirs qui le traversent, qui va, grâce à la psychanalyse, avoir la chance de préciser ce qui est important pour lui. Et, au fond, je dirais, on n'apprend pas tant de l'adolescence que de la singularité de chacun, qui transparaît au-delà de cette vitrine que peut représenter l'adolescence avec les travers propres à cette période, mais qui, finalement, sont un peu superficiels par rapport à l'importance pour l'adolescent de découvrir la part obscure de lui-même, de pouvoir trouver ses propres repères vraiment articulés à ce qu'il est profondément, de façon à pouvoir s'en saisir et mettre en acte ce qui est vraiment important pour lui. Alors, bien sûr, on apprend dans chaque cas. On apprend beaucoup de choses et, pour autant, il ne s'agit pas, grâce à la psychanalyse, de faire une sociologie de l'adolescence. Néanmoins, on tire des grandes leçons de chaque rencontre avec un adolescent, en particulier que l'adolescence est une période de tous les excès et que, justement, c'est très important que l'écoute d'un analyste permette, peu à peu, de résorber les excès et de pouvoir se servir de cette force qui était contenue dans les excès plutôt pour réaliser des grands projets. De même, la violence qui est souvent partagée à l'adolescence, et bien de découvrir la force que ça constitue pour autre chose que la destruction de soi-même ou des autres, comme c'est le risque si jamais l'adolescent est trop livré à lui-même et ne peut pas faire entendre dans cette violence ce qui lui importe dans son lien aux autres, plutôt que dans ce désir de destruction qui est voué à l'échec. De même, évidemment, l'adolescence, c'est la période de tout un bouleversement sur le plan de la sexualité et qui est très énigmatique pour chaque adolescent. Et de pouvoir poser ces questions sur le processus de l'autre, au lieu d'être pris dans toutes sortes de turbulences et de relations éphémères qui peuvent faire mal, dans lesquelles il peut y avoir beaucoup de blessures, alors que le fait de pouvoir poser ces questions sur la sexualité permet de mettre au travail son inconscient et de découvrir toute la part obscure qui s'était constituée concernant sa sexualité et de pouvoir éclaircir ce qu'il en est de ses choix, de ses préférences, de ses orientations sexuelles et de pouvoir faire un choix de rencontres qui conviennent vraiment à sa personnalité plutôt que d'errer sur ce plan, ce qui peut arriver bien souvent. Je dirais que je trouve ça vraiment très important qu'un adolescent, qu'une adolescente puisse entreprendre une analyse à cette période de sa vie, avant que les choix soient faits, de façon à s'orienter au mieux en fonction de son désir. Cependant, le plus important pour moi n'est pas tant l'adolescence que la psychanalyse. Et ce qui importe, c'est à travers la question de l'adolescence, qui est vraiment une question brûlante, j'ai pu faire valoir, je l'espère, dans mon ouvrage, ce que c'est que la psychanalyse. Et au fond, ce n'était qu'un thème de prédilection, une période de la vie où les sujets sont particulièrement dans des difficultés que je souhaite pouvoir leur permettre de résoudre. C'est de faire connaître la psychanalyse, surtout qui m'a importée et qui m'a emportée à écrire ce livre, que j'espère pouvoir faire saisir, ce qui est important de découvrir grâce à la psychanalyse. Sous-titrage Société Radio-Canada